Bonjour à tous, je suis Dorothée Ferdon, je travaille à l'école centrale de Lyon au Learning Lab. Je suis chef du projet Téléprésence Robotisée, que je réalise dans le cadre de l'Université de Lyon et des Oursiculaires, que je vous présenterai. Donc, vous m'entendez bien. Ce projet Téléprésence Robotisée consiste à déployer des robots dans l'enseignement. Donc, je vais vous présenter l'ensemble de votre projet. Donc, d'abord, je vais vous présenter l'origine du projet, pour savoir un petit peu de voie de lien, c'est une idée peut-être un peu farfelue parfois de mettre un robot dans l'éducation. Je vais vous présenter aussi l'environnement du robot, puis les objectifs de notre projet, les établissements et les différents usages qu'ils ont expérimentés et nos premiers résultats. Donc, tout d'abord, pourquoi expérimenter un robot dans l'établissement ? Alors, ce projet, initialement, il est né en 2012 avec la région Renal, qui, dans le cadre d'un laboratoire d'usage, a fait intervenir des élèves, des parents d'élèves, des enseignants et des entreprises de la région Renal, qui est plutôt dans l'innovation technologique. Et tous ensemble, ils ont réfléchi à comment trouver une solution pour permettre à des enfants qui sont malades, hospitalisés ou en situation de handicap qui les empêchent de tenir en cours, de pouvoir participer à la ville d'école, à l'école et à la partie de l'école. Donc, c'est là qu'est l'idée d'utiliser un robot de téléprésence. Donc, c'est le robot QB qui a d'abord été utilisé dans les lycées. Donc, depuis la rentrée 2014, on expérimente ce robot dans trois lycées de la région Renal. On est encore... Donc, on l'expérimente jusqu'au 31 décembre de cette année. Et en parallèle, avec l'école centrale, on a acquis deux robots de téléprésence. Et on s'est dit, on va essayer aussi de mettre à profit de nos étudiants qui étaient en situation de handicap et qui ne pouvaient pas venir en cours. Et on a profité d'un appel à projet qui a été lancé par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui a accepté notre projet, qui consistait à étendre ses premières expérimentations en passant du lycée à l'enseignement supérieur. Mais aussi, développer les usages, c'est-à-dire, évidemment, laisser les étudiants en situation de handicap, malades, hospitalisés, d'utiliser le robot, mais aussi les étendre à d'autres acteurs de l'enseignement pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans l'enseignement avec ces robots de téléprésence. Donc, notre projet a été accepté par le ministère. Donc, on remercie aussi Mme Dippe qui a accepté de le financer. On a pu acheter une flotte de robots qu'on a pu disperser ensuite dans les établissements. Donc, on a deux catégories de robots. On a des BIM Pro et des BIM Plus. Donc, il y a une différence de prix entre les deux qui est due certainement... Donc, principalement, le BIM Pro qui est ici à 8 heures d'autonomie, le BIM Plus à 2 heures d'autonomie. Mais le mieux pour le moment, c'est quand même de les voir en vrai. Donc, je vais vous proposer de le voir. Alors, ce que je vais faire, je vais couper mon micro et je vais activer le micro du robot pour vous le présenter. On va faire plutôt comme ça. Ça sera plus simple. Alors, ce robot est des présences que je vous présente. Donc, c'est comme un système de vidéoconférence. Donc, on a un écran, on a des micros, on a des haut-parleurs. Et en plus, grâce au Wi-Fi, je peux envoyer des commandes qui me permettent de me déplacer dans l'environnement. Donc, aujourd'hui, là, il fonctionne en 3G. C'est... Bon, c'est moyen, c'est pas extraordinaire. Mais ça va, il se déplace bien. Donc, ça permet aux acteurs d'enseignement, donc on peut être... Attention le sac ! On peut être enseignant, on peut être élève, on peut être personnel de l'établissement et utiliser le robot. Ça rajoute vraiment une valeur ajoutée par rapport à la vidéoconférence. Et ça rajoute sûrement aussi un sentiment de présence. Bonjour ! Voilà pour le show. Donc, ce robot qui est quand même de petite taille, le robot BIM+, c'est quand même plus grand avec un écran 17 pouces. Ici, on a un écran un peu plus petit, mais le prix est bien plus réduit, donc plus accessible aussi pour l'enseignement. Et donc, ça permet aux étudiants, mais aussi aux enseignants, de venir en cours, de participer, mais aussi de participer à la vie universitaire, pas uniquement au cours. C'est-à-dire qu'il peut aller aussi au café avec les camarades, il peut aller discuter avec un enseignant à la fin du cours. Et ça donne aussi un sentiment de présence qui est fait que l'enseignant aussi qui va donner son cours avec le robot, il peut aussi se déplacer, aller répondre à la question des étudiants. Il peut aussi transmettre son cours via le cloud et faire défiler ses slides. et ça permet aussi d'améliorer les interactions. Donc, il se pilote vraiment très facilement. Il y en a vraiment le sentiment d'être là. Je vais me ranger. Ah, il y en a qui me tentent des pièges, c'est pas sympa. Donc là, j'ai coupé le micro, mais on peut gérer au niveau de l'interface le micro, le son, le zoom aussi. Et on peut faire aussi du partage d'écran, ce qui peut être très pratique pour du travail de groupe, par exemple. Je me laisse. Donc voilà, son robot, il a un ensemble de micros et de haut-parleurs, des batteries qui sont situées en bas du robot. Donc ce robot-là, que vous venez de voir, est assez léger. Celui-ci pèse quand même 50 kg, donc c'est pas toujours évident, surtout quand on a besoin de le porter. Donc ils sont fabriqués par Suitable Technologies, qui est en Californie, et en France, ils sont commercialisés par AwaBot, qui est à Villeurbanne, donc près de Lyon. Donc l'un de la phase de pilotage, que vous avez aussi pu voir, que j'ai prévu au Kiro, qu'on puisse pas piloter le robot. Donc j'ai différentes fonctionnalités, je peux gérer le son, je peux gérer le zoom. On peut aussi se mettre en plein écran, c'est-à-dire que si j'ai plus besoin de piloter le robot, je peux tout à fait le mettre en plein écran, et c'est beaucoup plus confortable, surtout quand on participe à un cours. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on peut aussi faire du partage de l'écran. On peut régler la vitesse, si on a besoin d'aller un peu plus vite dans les couloirs, ou s'il faut ralentir dans des endroits un peu plus compliqués, comme tout à l'heure avec les pièges, par exemple. Donc comment il fonctionne ce robot ? Donc moi, à partir de mon ordinateur, avec une webcam obligatoire, je me connecte, enfin l'étudiant va se connecter, par exemple, à la box de son domicile, il va envoyer un ensemble de commandes qui passe par un serveur qui est aux Etats-Unis, qui est géré par Suitable Technology, qui renvoie les commandes par un Wi-Fi au robot, directement. Donc le robot, il fonctionne sans Wi-Fi, soit en 4G, soit en 3G. Et j'ai mis toute une partie d'accompagnement, parce que ce robot, seul, dans un établissement, l'une, il reste dans un placard, et en plus, étant donné qu'il n'a pas de bras, il ne peut pas ouvrir les portes, donc il faut forcément qu'il y ait quelqu'un pour l'accompagner. Et nos établissements ne sont pas couverts à 100% Wi-Fi, donc il y aura forcément des endroits où il va perdre la connexion, il faudra pousser le robot. Donc il y a aussi toute cette partie-là, la personne qui pilote le robot doit être accompagnée physiquement dans l'établissement. Je vais vous présenter une courte vidéo qui a été faite par une association d'étudiants de l'ESPE de Lyon, qui utilise le robot depuis sept ans pour des étudiants qui sont en situation de handicap. et ils ont voulu faire une petite vidéo avec le service audiovisuel de l'ESPE. Donc là, on est à l'ESPE de Lyon, c'est un étudiant qui le pilote. Donc ce qu'ils ont voulu montrer par cette vidéo, c'est surtout les interactions qu'il peut y avoir entre l'étudiant qui est éloigné Donc là, c'est l'étudiant qui pilote, on voit ce qu'ils voient dans les couloirs. Donc le robot perd la connexion à l'ascenseur, c'est normal, donc il faut forcément qu'il soit accompagné aussi. Donc on peut aussi présenter des documents grâce à la caméra. Voilà, ça vous illustre un petit peu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc avec le sombre, c'est tout à fait possible de voir aussi ce qui se passe au tableau. Donc pour nous, les objectifs de ce projet, il y en a plusieurs, c'est d'étudier tous les usages possibles qu'on peut faire avec un robot de téléprésence dans l'enseignement supérieur. Donc au-delà de permettre une présence à distance par un étudiant qui ne peut pas se rendre physiquement au cours, on voudrait pouvoir étendre ces possibilités d'usage. C'est-à-dire que la téléprésence peut permettre différentes activités qu'on ne peut pas avoir à distanciel par de la visioconférence. Ce qu'on cherche aussi à comprendre avec cette étude, c'est comprendre son écosystème et proposer des préconisations pour l'adapter à celui de l'enseignement. Donc son écosystème, il est à la fois technique avec le réseau Wi-Fi, mais il est aussi humain. Ce que je vous montrerai tout à l'heure, on va faire travailler un ensemble de personnes qui d'habitude ne travaillent pas ensemble. Et l'adapter à l'enseignement, parce que ce robot-là, initialement, il a été conçu pour de la visioconférence en entreprise. Il n'a pas été conçu pour l'enseignement. Donc déjà, d'un point de vue du design, il n'est pas complètement adapté. Techniquement, il n'est pas complètement adapté non plus aux usages de l'enseignement. Et nous, l'objectif, c'est de proposer des préconisations de développement. Donc de développement et d'évolution, aussi bien de l'interface, donc du soft et du hard, pour qu'ils puissent être adaptés aux besoins des acteurs. Donc c'est aussi un moyen de répondre à des enjeux qu'on dit sociaux, économiques, et parfois aussi politiques. C'est-à-dire que si on peut éviter un déplacement et intervenir via un robot, c'est aussi un enjeu économique. Si on peut éviter un redoublement d'élèves pour situation de maladie, handicap ou d'hospitalisation, c'est aussi un enjeu économique. Social et politique, parce qu'on se rend compte aussi que le robot, c'est aussi un objet de valorisation sociale. C'est-à-dire que ça peut être attrayant aussi pour des étudiants qui sont soit étrangers, soit d'une autre région. des étudiants, mais aussi des enseignants. Donc l'objectif aussi, c'est éviter des redoublements pour cause de santé. Éviter la rupture scolaire qu'il peut y avoir pour des étudiants qui sont plutôt dans une forme de solitude quand ils sont hospitalisés ou à la maison ou en situation de handicap. Donc ce projet est un projet commun entre la commu de Lyon et la commu de Grenoble. Donc je vous présente ici les différents partenaires. Donc au niveau de Grenoble, on travaille avec Jérôme Massonat du Fab Lab, Marie-Paul Balico qui est responsable du service handicap, Didier Doncesse qui travaille à Polytech Grenoble et avec Isabelle Olivier qui est VP au numérique. Et côté de Lyon, Anne-Marie Perrault de l'Université numérique en Rhône-Alpes, Laurent Fleury que vous connaissez, Stéphane Martineau, Jean-Claverdet qui est directeur du Learning Lab, Christophe Battier de ICAPR Lyon 1, Emmanuel Bettler de Lyon 1 également et moi-même. Donc on a fonctionné différemment entre les deux commus. La commu de Grenoble travaillant déjà avec Marie-Paul Balico qui est à l'Assemblée du service handicap, ils ont souhaité privilégier des usages auprès d'étudiants handicapés. Donc c'est elle et Jérôme Massonat qui gèrent la propagation des robots dans les établissements. À Lyon, on a voulu fonctionner différemment ce qui fait qu'on a lancé des appels à candidature auprès des établissements en leur disant on a un robot de téléprésence, qu'est-ce que vous aimeriez faire avec au niveau de l'enseignement ? L'enseignement, de la recherche, de l'éducation, de la pédagogie. Donc cet appel à candidature a été soumis à certaines conditions. Déjà des prérequis techniques, ça veut dire accepter de configurer le robot sur le système Wi-Fi, donc faire outre certains firewalls, donc ouvrir des ports. Une autre condition importante, c'était qu'il y ait un porteur de projet dans l'établissement, s'il n'y a pas de porteur de projet dans l'établissement, le robot reste dans un placard. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour mobiliser, pour en parler, pour faire la communication et pour faire en sorte aussi que ça fonctionne. Les expérimentations devaient forcément être liées avec des activités de l'enseignement, de la recherche ou de l'apprentissage. Et les personnes qui répondaient à l'appel à projet devaient aussi accepter de répondre à une recherche, de participer à une recherche que j'ai vécue sur les usages qu'on peut développer dans l'enseignement. Donc, comme je vous l'ai montré, on avait deux types de robots avec deux autonomies différentes, un 8h et 2h. Donc, on a affecté le robot en fonction des projets qui étaient demandés. C'est-à-dire, si c'était vraiment pour permettre à un étudiant de suivre les cours toute la journée pour situation de handicap, on a attribué un robot de 8h. Si c'était pour des interventions plutôt ponctuelles d'enseignants ou d'étudiants mais à l'étranger ou permettre des cours par correspondance d'autres projets qui pouvaient être possibles, on a attribué plutôt un robot de 2h. Alors, on n'a pas pu acheter autant de robots qu'on souhaitait parce que c'est quand même un coût assez important. Donc, on a partagé les robots par semestre et par établissement parce qu'on a eu beaucoup de demandes d'établissements, on a eu beaucoup de réponses après la boignature. On n'a pas voulu frustrer certains parce qu'on a fait on a partagé un semestre. Donc, un certain nombre d'établissements avaient les robots pendant un semestre et l'autre le deuxième semestre. Donc, au niveau de la commune de Lyon, les robots sont diffusés à Sciences Po Grenoble, Polytech, à l'IUT de Valence, à l'IGA de Grenoble et à l'INRIA. Donc, principalement pour des étudiants qui sont en situation de handicap ou hospitalisés. à Lyon, on a l'université Lyon 1, l'université Lyon 3, l'ESPE de Lyon qui appartient aussi à Lyon 1, l'INSA, Béthagro, Jean-Monnet-Saint-Étienne, Écab Lyon, le NTPE, Isara et Télécom Saint-Étienne. Donc, tous ces établissements, mis à part Lyon 1 qui avait énormément de demandes, se sont partagés des recours dans la ville. Donc, les différents usages qui ont été expérimentés, donc, en priorité, c'est tous les étudiants qui étaient en difficulté de mobilité. Donc, pour participer à leur enseignement, à des séminaires aussi, à des conférences sur ce sujet, les autorants. On a aussi un étudiant qui est en sport-études aux États-Unis qui a pu participer à l'ensemble de ses cours du premier semestre, pour les étudier aussi en redoublement. Donc, c'est aussi un usage qu'on n'avait pas envisagé avant. Il est un étudiant qui est en sport-études qui est à l'étranger qui ne peut pas obtenir encore physiquement, peut adapter aussi ses cours et participer à l'équipe de l'entreprise. Développement de travaux en commun qui ont été effectués entre FabLab. Donc, les FabLab ont pu travailler sur des projets communs et ont participé via des robots. Pour les enseignants, principalement, donc, des enseignants qui sont multisites, donc, qui sont un peu partout en France ou autrement à Port-Cambresse, alors, pour éviter des déplacements qui sont chronophages, ils peuvent utiliser le robot. On a aussi un enseignant qui, alors, je l'ai appelé multi-TD, mais je ne sais même pas s'il y a un nom pour ça, c'est-à-dire qu'on a un enseignant mais on a plein de classes. Donc, c'est un enseignant qui a trois TP d'informatique le même jour, la même heure et au lieu de se déplacer et de répondre à la question de ses étudiants par mail, ce qui est très long parce qu'il est obligé de lire le mail de l'étudiant, répondre. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il reste dans une salle et il se promène aussi avec le robot. Et il répond aux questions des étudiants non plus par mail, maintenant, c'est-à-dire qu'il se déplace dans le poste informatique de l'étudiant et ils interagissent sur la question et il apporte la réponse directement. Donc, pour lui et pour les étudiants, les premiers retours, c'est que... Je suis mon timer, le timekeeper. Donc, c'est beaucoup plus efficient, efficace aussi pour les étudiants et voilà, les réponses sont plus appréciées par les étudiants. Les usages aussi développés sont les visites de sites. C'est énormément développé pour la participation des gens des portes ouvertes, donc pour des personnes qui n'auraient pas pu se déplacer ou des visites de labo aussi. C'est-à-dire que si vous voulez faire visiter votre laboratoire, votre université à des personnes qui sont à l'étranger ou partout en France, ça peut être aussi une solution. La participation à des réunions. Donc, on se rend compte que les personnes qui commencent à utiliser le robot n'utilisent plus la misoconférence pour les réunions. Tout ça fournit une telle autonomie dans le déplacement et dans la liberté du regard vers qui je veux me diriger quand quelqu'un intervient que finalement, ça se développe. Donc, je finis avec quelques minutes pour les premiers résultats. Alors, tout premier, vraiment, le premier résultat, c'est le robot ne peut, voilà, les usages ne peuvent fonctionner que si on a une infrastructure Wi-Fi qui est performante. ça, c'est la condition numéro un. Si on a des coupures toutes les deux minutes, c'est vraiment très, enfin, c'est très pénible, ça modifie l'activité et l'interaction. Donc, voilà, c'est vraiment corrélé à une bonne infrastructure réseau. Ce qu'on perçoit aussi, ce sont des changements organisationnels. Donc, l'intégration du robot, il va mettre en commun différents acteurs qui n'en allaient pas forcément travailler ensemble. Donc là, par exemple, le service informatique travaille conjointement avec les services handicap et avec le responsable pédagogique, par exemple. Donc là, ils forment une équipe dans nos établissements. Donc, il y a tous ces changements organisationnels aussi à accompagner pour repérer les acteurs et savoir qui fait quoi. Donc, les premiers résultats au niveau de l'expérience utilisateur, donc l'économie d'interface est très qualitative et elle permet une prise en main très rapide et autonome. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire une formation de prise en main du robot, ce qui n'est pas le cas pour d'autres robots. Mais avec celui-ci, c'est très efficace. Il n'est pas adapté à tous les types de handicap parce que là, on est avec des robots de suitable qui sont un système complètement fermé. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour nous d'adapter des bruits officiels pour des étudiants qui sont par exemple tétraplégiques. Ça a été fait mais ce n'est pas fait pour. Donc le fait de pouvoir se déplacer et de créer des espaces, voilà, ça bobage un sentiment de présence à la fois pour celui qui pilote mais aussi pour les personnes qui sont dans l'espace d'instant. Ce qu'on a enterré au niveau des étudiants, c'est que cette participation en cours, elle va favoriser la compréhension du cours et l'apprentissage parce qu'il y a un sentiment de présence aussi de la part de l'enseignant qui va plutôt interroger dans l'élève, qui va le faire participer. Et on voit aussi, on travaille dessus que le robot va modifier aussi les règles d'interaction qu'il peut y avoir que ce soit en réunion ou pendant un an. Voilà, merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, une question qu'on doit tous se poser, c'est quel est le coût de ce robot ? Alors, le petit BIM Plus que vous voyez là, il a 3500 euros avec la maintenance parce qu'on paye aussi l'accès à l'interface. Donc 3500 euros tout compris et le gros BIM Pro, il a 18 000 euros. Donc c'est pour ça que ceux-là, on en a acheté deux et on a acheté plutôt des BIM Plus. Et pas forcément transportables ? Alors, celui-ci, très facilement, l'autre non, très compliqué. Surtout quand il y a des établissements qui sont mal équipés. au niveau des ascenseurs et quand il faut les porter, on préfère choisir cela. Et une question, vous parliez tout à l'heure de... il y a une connexion avec les Etats-Unis. Pourquoi ça ne se fait pas avec un site qui est en France ? Parce qu'en fait, c'est complètement fermé et on est obligé de passer par le site de Suitable et on est obligé de passer par le serveur de Suitable. Quand on utilise ces robots-là, on peut... Voilà, il est complètement bloqué. C'est la convivial. C'est un logo UT1. Donc la téléprésence, c'est le robot, c'est une personne derrière et qui s'adresse à une communauté et qui assiste à une communauté. C'est ça. Est-ce que le dispositif permettrait une communauté derrière le robot qui assisterait à quelque chose de public ? Donc par exemple, les visitatifs, c'est-à-dire déplacés par une personne et plusieurs se connecteraient derrière pour suivre la visite active. Alors on peut faire comme on a fait aujourd'hui avec vous, mais il n'y aura quand même qu'une personne qui a la main sur le robot. Donc c'est possible de faire comme on a fait ici, c'est-à-dire qu'on peut projeter l'interface et une seule personne pilote, mais il y a une seule personne qui détient les commandes. Donc c'est possible et ce n'est pas forcément... On n'est pas forcément très à l'aise avec ces idées. Le robot quand même, il doit être géré localement. Il faut en présence une personne. Oui, toujours, oui, parce qu'il faut veiller à ses déplacements, il faut veiller qu'il soit bien rechargé sur sa base de rechargement. Donc il y aura toujours... Voilà, le robot est toujours à combien d'étudiantes. Et comment on fait chez vous ? Donc c'est un administratif, c'est un étudiant, c'est un volontaire ? Alors ça change. Alors soit ça fait des étudiants qu'on appelle étudiants des élèves référents. Donc généralement, c'est des camarades de l'étudiant qui hospitalisaient ou qui est malade, qui gèrent le robot. Sinon, ça va être le porteur projet, ça peut être la mission handicap, ça peut être le service informatique. En fait, c'est des personnes qui vont se porter volontaire pour le faire. C'est ce qu'on expérimente aussi, ce qui pourrait être idéal. Est-ce que l'étudiant peut enregistrer les vidéos ? Non, là, on ne peut pas enregistrer avec le robot. Ils n'ont pas développé cette option-là et il ne vaut mieux pas parce que c'est quelque chose qui fait peur aux enseignants. Ils ne veulent surtout pas qu'on enregistre leur pouvoir. Est-ce que vous avez comme projet de l'étendre avec la nouvelle grande région ? Alex, Alex ? Oui, parce qu'il est en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est un souhait qu'on a. Oui, on aimait bien. Et je vais rajouter déjà que ça dépendra aussi du soutien financier. Exactement. Parce qu'on a déjà... Tout à fait, parce qu'on a déjà des établissements. On a dû enlever le robot à des étudiants qui l'utilisaient tous les jours parce qu'ils étaient à l'hôpital ou à la maison. Ils ne pouvaient pas se déplacer pour le donner à d'autres établissements parce que c'était l'expérimentation. On n'a pas assez de robots actuellement. Très honnêtement. Et les demandes émergent, émergent et on a aussi pas ça. Oh oui, donc voilà. Merci. Mais on a déjà mis la salle d'étendre. On va pas en mettre en plus en commerce. Une autre question ? Bonjour. Moi, je vais faire un petit retour d'expérience utilisateur puisqu'on a utilisé Alion 3. Et donc, j'ai utilisé... Je n'étais pas convaincu par le robot au départ parce que finalement, ça me paraissait une grosse voiture téléguidée. Il n'y a pas d'intelligence un robot. S'il n'y a pas quelqu'un qui pilote derrière, il ne se passe rien. Donc, on ne peut pas l'utiliser par exemple pour le mettre en veille et surveiller quelque chose. Il ne peut pas être un espion s'il n'est pas piloté. Et en fait, j'ai complètement revu mon jugement. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai assisté à des réunions pour voir. J'avais mis à l'heure du jour d'une réunion avec le président la présentation d'un nouvel outil numérique. Mais je n'avais pas dit ce que c'était. Donc, je suis arrivé en réunion. Enfin, c'est le robot qui est arrivé en réunion. C'était le gros, le BIM pro. Je l'avais quand même dit au directeur de cabinet du président, parce qu'on ne sait jamais avec un président comment il peut agir en voyant un robot entrer dans la pièce. Donc là, dans toute plaisanterie mise à part, moi, j'ai été complètement bluffé parce qu'en deux heures de réunion, au bout d'un moment, on oublie qu'on est un robot. Mais le pire, c'est que les autres aussi l'oublient un peu. Certains collègues m'ont dit qu'au bout d'un moment, on avait l'impression d'une présence physique. Alors, même si ça ne ressemble pas tout à fait. Notamment, on n'a pas de bras. Et je le dis, c'est sérieux, ça manque un peu, des fois. Donc, ce qui est extrêmement... Ce qui est extrêmement... là où ces robots ont vraiment une très grande qualité, c'est tout ce qui est la gestion des algorithmes de son, par exemple. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une salle de réunion, il y a 15 personnes, une grande table ovale. Donc, moi, j'étais à un bout. Donc, il y a des personnes qui sont peut-être 7 ou 8 mètres plus loin. Et en fait, quand quelqu'un prend la parole, on l'entend très bien. C'est-à-dire que le son, la voix de l'intervenant est très isolée des bruits ambiants. Et dans l'autre sens, c'est vrai aussi, une très grande qualité au niveau des haut-parleurs, etc. Et donc, ça, c'est vraiment à souligner. Il faut aussi avoir un poste de travail bien équipé. Donc, moi, j'avais plutôt fait bien équiper mon poste de travail avec enceinte, micro, webcam de qualité plutôt que d'avoir un casque parce que je pense que c'est moins sympa sur l'écran d'apparaître en image avec un casque sur la tête. C'est plus naturel d'avoir le visage sans casque. Les déplacements sont aussi extrêmement fluides. Ça ne s'inquiète pas. Le robot, il avance de façon très fluide. Quand on prend des virages, donc la trajectoire est visualisée par des lignes. On voit très bien le sol. C'est éclairé par des lampes qui éclairent le sol. Donc, ça efface un petit peu les ombres. Donc, en général, on évite d'écraser les pieds des gens. Parce qu'il fait 50 kg, je rappelle, le BIM Pro. Donc, c'est tout ça qu'il doit y avoir 40 kg de batterie. Il ne faut pas trop s'approcher des escaliers non plus parce que s'il tombe, ça fait 50 kg qu'il tombe. Alors, nous, on a fait le choix. À un moment donné, on l'a promené partout dans notre bâtiment principal, la manufacture des tabacs, pour vérifier que la couverture Wi-Fi était suffisante. Et en fait, au bout d'un moment, on l'a promené tout seul. Là où il n'y avait pas besoin de promener des ascenseurs, c'est la réaction. Donc, le robot, on le promenait dans les couloirs. Et on a eu des réactions assez surprenantes. On voyait des étudiants qui, littéralement, prenaient peur. C'est-à-dire, vous avez un long couloir, mais c'est... Je n'exagère pas du tout. Vous avez un long couloir de plusieurs dizaines de mètres et il voit arriver le robot. Alors, vous en avez, ils se mettent comme ça, avec leur smartphone. Et on sent quand même un phénomène d'inquiétude. Et au contraire, il y a des groupes d'étudiants qui se sentent plus forts en groupe. Et qu'ils arrêtent, littéralement, en disant, mais c'est quoi ? A quoi ça sert ? Etc. Donc, on a eu, véritablement, aussi, du dialogue avec des étudiants. Et en termes d'image, c'est aussi excellent. Même si on n'en fait rien, quelque part, le seul fait de le promener dans les couloirs, ça crée, effectivement, une forme de dialogue. Alors, par contre, là où il faut faire très attention, donc c'est ce que tu as dit, c'est la qualité de la liaison. Et nous, on a eu une expérience malheureuse. Une étudiante qui l'a utilisée de chez elle, donc pour des raisons médicales qu'il utilisait de chez elle, et en fait, sa liaison n'était pas bonne chez elle, Wi-Fi. Donc, ça complait sans arrêt. Donc ça, ça l'a littéralement, ça l'a un peu, on va dire, dégoûtée de ce système. Elle n'a pas voulu prolonger l'expérience parce qu'elle suivait un cours et s'accouplait très, très régulièrement. Donc ça, il faut être vraiment, effectivement, très vigilant sur la qualité de la liaison. Elle est aussi testée en 4G, ça marche très bien. Il y a une appli pour smartphone, Android ou Apple. Donc moi, je vais sur mon smartphone, donc là, je viens de tester, je prends la main du robot qui est à Lyon 3, il n'y a aucun problème. J'ai fait coucou au collègue, là. Et voilà. Donc moi, je trouve quand même que c'est vraiment un outil très positif et qu'il faut tester. Je pense que ça peut être utilisé aussi dans plein de contextes, donc les réunions, les... Voilà. Et aussi, on va l'utiliser aussi pour les soutenances de thèse, un enseignant qui est à distance et qui peut en être présent. Voilà. L'expérience, c'est de notre point de vue, très positif. Merci. Voilà. Faites du mal utilisé pour des soutenances d'HDR, des recrutements de profs aussi. Bon, ils sont très bavards. Alors, une autre question, si vous voulez, mais pas plus. Sinon, ça va être leur pas de midi, hein, ça. Bon, merci Dorothée, merci à tout le monde. Merci.